Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire dans la ville de Gao et environnant, à l'approche de la fête de Tabaski, des opérations de patrouille, des grandes envergures, des forces de défense et de sécurité ont été lancées le lundi 4 juillet 2022 au camp de Gao. En effet, cela sous la houlette du chef d'état-major de la première région militaire, le lieutenant-colonel Ibrahim Samassa. Ces patrouilles ont été mises en place par le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouke Kamara. Elles visent d'une part à sécuriser les personnes et leurs biens et d'autre part à interpeller toute personne suspecte et à fouiller munitieusement tous les véhicules suspects afin que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations. Ces opérations permettront également de neutraliser les éventuels bandits armés qui se seraient infiltrés au sein de la population. Dans l'exécution de ces patrouilles, les éléments silonneront tous les quartiers de la ville de Gao. Le chef d'état-major de la RM1, le lieutenant-colonel Samassa, a exhorté les forces de défense et de sécurité à se donner à fond tout au long de cette patrouille avec professionnalisme, rigueur et détermination en vue de mener à bien leur mission assignée. Avant de continuer, rappelons une autre situation à la une du côté du Mali. Fin des sanctions de la CEDEAO, le Mali fait face au défi de l'heure. En effet, les sanctions sont enfin levées après six mois de résilience. De bon augur pour Bamako qui voit son allié Umaru Sisoko Ambalo prendre les rênes de l'organisation sous-régionale. La relance économique a pris un nouveau départ désormais. Avec la fermeture de plusieurs entreprises ces mois-ci, l'isolement recul du Mali a pris fin. Sans langue de bois, le consensus à court terme avec le voisinage a permis une chose. Tout le monde a compris que rien ne sera jamais comme avant au Mali, sauf qu'il est temps d'arrêter les grandes déclarations populistes pour assurer nos partenaires traditionnels. Le Mali fut isolé et cela est défavorable aux populations. L'État devra tenir compte du front social car les sanctions injustes de la CEDEAO ont provoqué l'avère de diverses activités et la liquidation de diverses sociétés. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada